— Qu'il faisait, M. Bergman, était intéressant. — Avec peu de moyens. — Oui, oui, oui. Le 7e jour, le prix était, je pense, je suis presque sûr, 40 000 corones suédoises dans ce temps-là. Et ça veut dire 5 corones sur un dollar. Mais c'était une production de films, vraiment. — Et je ne me souviens pas pendant combien de temps, mais pendant 2 mois, quelque chose comme ça. — C'était très vite. — Pardon ? — C'est très vite pour le cinéma. — Oui, c'est vite. Mais alors, il n'y avait pas tellement beaucoup d'argent. Et Bergman avait essayé de le faire plusieurs fois. Mais les producteurs n'étaient pas intéressés. Parce que c'était trop sérieux, trop sophistiqués. La publique ne serait pas intéressée. Mais finalement, quand il a fait... Quand il a eu un grand, grand succès avec la sourire des nuits d'été, c'était un grand succès. Financièrement et artistique et aussi internationalement. — Ça a été vendu à l'international. — Oui, ça a changé tout. Et les producteurs se disent « OK ». « OK ». Fait sûr. — Mais vous avez senti que c'était un grand film, que ça allait changer l'histoire du cinéma ou... — Oui, non. Non, non, non. Non, mais on a compris. D'accordement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce qui n'est pas... — Pas banal. — Pas normal, pas du tout. Mais l'importance, on n'a pas compris. — Ça a changé votre vie, ce film ? — Oui. Oui. — Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Bergman. — Oui, absolument. Et c'est un film que vous revoyez, par exemple ? — Non. Non, je le vois très, 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 très rarement de mes films. Après, naturellement, quand le film est... — Monté. — Oui, je le vois. Mais je le retourne très rarement aux films dans lesquels je travaille. — Sous-titrage. important. — T'envers le Franken-Touquel C'est parti. — Et là. — L' ولDolbon ? C'est parti.